IMO Week, le podcast, spécial trophée logement et territoire 2021. Retrouvons maintenant les intervenants du Grand Débat, animé par Pascal Bonnefille, autour du thème logement, les propositions des professionnels. Moi, je suis Emmanuel Lognou, je suis le président de Quartus. Je suis ravi d'être là au trophée IMO Week, de représenter l'entreprise. Donc, je vais intervenir dans le cadre d'une table ronde qui est, si j'étais ministre, j'étais président, mais si j'étais ministre, d'abord la première chose, c'est que quand on est ministre, on peut faire des choses, il n'y a qu'à voir le sujet de la loi SRU. Si cette loi SRU ne s'était pas mise en place, est-ce que vous pensez que les communes construiraient 25% de logements sociaux en France ? Moi, je ne crois pas. Donc, on voit bien qu'on peut agir en étant ministre. Ensuite, les deux sujets que moi, j'ai envie de défendre sont, un, lié à la libération du foncier, qui est quand même la mère de tous les mots, mots MAUX, et puis dans notre profession, l'augmentation des prix du foncier. Et puis, le deuxième sujet est lié à la fabrication des bâtiments écologiques. Comment je peux encourager cette fabrication de bâtiments écologiques ? Alors, sur le dernier thème, disons que c'est le plus rapide, fabrication de bâtiments écologiques, En France, on est tenu par la charte d'Athènes, qui date du début du siècle dernier, et qui a fixé en France des zonages et des permis à destination, soit d'activité, soit de logement. Donc là, on est quand même un siècle et demi après. Donc, on pourrait se poser la question, quand je suis sur mon lit avec mon ordinateur, « Qu'est-ce que je fais ? Je vis. Est-ce que je travaille ? Est-ce que j'habite ? En tout cas, je vis. » Donc, finalement, pour moi, le bâtiment écologique, un des critères, c'est qu'il soit absolument mutable, réversible. Et une façon de faire, c'est de fabriquer des bâtiments qui soient agnostiques, c'est-à-dire sans connaissance de leur destination future, dont les gens pourront s'emparer pour faire ici un lieu d'activité. là, un lieu pour habiter, et demain, les retransformer à leur guise. Donc, c'est de faire introduire en France la possibilité de permis de construire sans destination. Ça, c'est la première mesure. La deuxième, elle est liée à la fiscalité. D'abord, peut-être un préambule, en disant quand même un mot sur la taxe d'habitation, parce que la disparition des taxes d'habitation, c'est un sujet, il n'y a pas un maire qui ne nous en parle pas. Parce que, finalement, on a décorrélé la recette de l'arrivée de nouveaux habitants. On leur a donné un pouvoir, la décentralisation a donné au maire un pouvoir. et met à côté de ce pouvoir, on vient de leur retirer les moyens de gérer ce pouvoir qu'on leur a donné. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas un encouragement pour eux à construire de nouveaux, à s'engager dans la croissance de leur population, puisqu'ils n'ont aucune vision réelle, nous disent-ils, sur l'accroissement de leurs recettes. Elle ne sera plus proportionnelle. Déjà, il faudrait réussir à donner de la visibilité aux élus, même si, aujourd'hui, on ne va pas revenir en arrière par rapport à la suppression de la taxe d'habitation. Mais il faudrait quand même leur donner un peu de vision là-dessus, parce que, franchement, c'est un des sujets majeurs, aujourd'hui, en tout cas, dont ils nous parlent en permanence. Et puis, la tentation du diable, en plus, pour eux, c'est d'augmenter, du coup, la taxe foncière pour pouvoir compenser, finalement, cette perte qui est liée à la taxe d'habitation et donc de surenchérir le prix du foncier. Le sujet de la fiscalité, donc ma proposition autour du sujet de la fiscalité, parce qu'il y a une autre chose qui est un peu curieuse en France, c'est que plus on détient dans la durée du foncier, plus, moins on est taxé. Alors, si on veut, en zone tendue, faire tourner les fonciers de façon plus importante, si on veut libérer plus de fonciers, une des solutions, c'est de rendre au moins neutre cette taxe foncière. C'est-à-dire que, quel que soit le délai dans lequel je vends, j'ai une taxe foncière qui est flat, je paye la même taxe foncière, au moins. Je ne parle même pas d'inversion de la courbe, mais au moins de la rendre flat. Et puis, pourquoi pas, d'inventer un système fiscal, une taxe en zone tendue, les terrains sur lesquels il y a des actifs qui sont libres depuis plus d'un an, deux ans, en tout cas, qui sont libres, depuis un petit moment, et pour inciter les investisseurs, les propriétaires, à arbitrer ces fonciers. Est-ce que c'est une bonne occasion pour vous, professionnels, d'exposer un peu vos mesures, vos idées, durant ce genre d'événement ? Oui, c'est un bon moment, parce que c'est interactif. Il y a des élus qui vont répondre par rapport aux propositions qu'on va proposer. Donc, c'est aussi d'avoir, eux, leurs sentiments, leur éclairage par rapport à nos propositions. Donc, c'est intéressant. Toujours le débat, c'est toujours intéressant. C'est le principe de la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada